Bonjour, chers auditrices et auditeurs. Je n'ai pas envie de rire aujourd'hui puisque nous traversons une période où apparemment on doit avoir dans son cœur le souvenir de toutes nos douleurs du passé. En l'occurrence, le cœur de la nation, c'est-à-dire le Beit Hamikdash, a été à deux reprises détruit. Je vous pose la question par qui il a été détruit. C'est évident que c'est à cause de nos péchés, bien entendu. Mais selon certains, c'est Radoche Baruchou qui a voulu, d'une certaine manière, jeter toute sa fureur sur le bois et les pierres plutôt que Barmenane nous décimer à nous intégralement. Pour Raivera Boutaï, on ne nous interdit pas d'avoir une certaine joie. Même lorsque le Hodesh du mois de Havre arrive, il est dit On diminue un peu la joie de vivre, mais on ne l'exclut pas. Et c'est vrai qu'on ne doit pas l'exclure parce que, Baruch HaShem, nous vivons une période où j'ai l'impression quelque part que, d'une certaine manière, nous avons commencé à construire le grand Bétamigdash de Yerushalayim et d'Israël, d'une certaine manière. Et même le prophète Hizkel, il a dit Voici la table qui se trouve devant l'Éternel. Et nos maîtres Rachid et les autres disent C'est quoi cette table qui parle d'Izéchiel ? Ils disent, c'est la table que nous avons tous dans notre maison. Et que si le temple collectif a disparu, il y a plusieurs, plusieurs milliers de temples que nous construisons, c'est notre propre demeure. Et la table vient remplacer l'hôtel qu'il y avait là-bas, dans le Bétamigdash. Cependant, nous devons non pas nous rappeler tout ce qui s'est passé à l'époque, aussi bien au premier temple qu'au second. Le premier à cause de L'inceste, l'idolâtrie et les crimes. Le second à cause de La haine gratuite. D'où provenait cette haine gratuite ? Là, j'ai envie de m'énerver. Ce n'était pas du simple juif, pas du tout. Des tzadikim eux-mêmes qui étudiaient la Torah et qui avaient vraiment des sentiments, non pas contraires seulement aux autres, ce qui est normal et naturel dans la mahlouquette, mais des ressentiments et pas des sentiments. Alors donc, j'espère, Be'ezat HaShem, que Be'eshuva Dona et Tshiva Tzion, ce qui est le cas dès notre retour dans Tzion, nous sommes comme des rêveurs, nous allons véritablement avoir une bouche pleine de joie et de bonheur. Mais nous devons effectivement nous souvenir, parce qu'on dit Si on n'a pas réussi à construire le Betamigdash, c'est comme si on l'avait détruit de nos propres mains à nous. Et c'est vrai que ce n'est pas une affaire purement collective de l'ensemble du peuple, mais il appartient à chaque individu de faire ce qu'il peut pour améliorer sa situation, que l'Israël arevim zébazé. Cependant, si nous évoquons le passé avec tous les problèmes qui ont entraîné ce malheur de notre peuple, c'est pour tirer une conclusion et ne pas recommencer. Nos maîtres dans la Gemara de Gittin, page 57, évoquent une affaire que vous connaissez probablement, c'est celle de deux bonhommes, c'est celle qui s'appelle Kamsa et Bar Kamsa. Un jour, un homme avait organisé un grand festin, je ne sais pas à propos de quoi, pour un mariage ou une barmise vin, peu importe, et il avait invité toutes les grandes personnalités, parmi lesquelles des grands rabbins Nîmes et tout. Et il avait deux individus, un qu'il aimait beaucoup, son ami intime, qui s'appelait Kamsa, et autres qui le détestaient vraiment, c'était Bar Kamsa, le père et le fils. Et il a envoyé son messager pour adresser son invitation à cette serouda, à cette fête. Et le messager, le chamas, il s'est trompé. Au lieu de donner l'invitation à Kamsa, son ami, il la donna à qui ? À Bar Kamsa. Celui qui se détestait terriblement. Bar Kamsa est l'organisateur du festin. Bar Kamsa hésitait, hésitait, il dit, c'est pas possible, il m'a invité. Et il va au festin. Dès qu'il apparaît dans le seuil de la porte de la maison de cet homme, il le voit et il devient blême. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Il lui dit, qu'il va faire ? Tu m'as invité. Je t'ai pas invité du tout. Tu peux t'en aller. Je fiche le camp. Il lui dit, comment ? Mais si tu veux, je paye le repas que tu as organisé. Je paye mon repas. Je m'en fous. Fiche le camp. Devant tout le monde, devant des rabbinés. Il lui dit, je paye la moitié de tout ton festin. J'en veux pas. Je paye tout ton festin. Je paye même la vidéo. Je paye le disque jockey. Je paye et je paye. Il n'est pas question. Il le prend et le jette devant tout le monde à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fait cet homme, le bar comme ça ? Moi, je le comprends quelque part, plus ou moins. Mais il exagère. Il est allé voir le gouverneur romain. Il lui a dit, majesté, les Kohanim, ils demandent à ce que tu offres un corban, un sacrifice, parce qu'ils t'aiment beaucoup. Il a dit, ok. Il lui a donné un mouton et un chemin. Bar comme ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une égratignure dans les lèvres du mouton. Et à chaque fois qu'il y a une plaie quelque part, s'il s'agit d'un juif qui l'offre, on ne peut pas offrir sur Corban. Mais s'il s'agit d'un goï, à ce moment-là, on accepte, même s'il y a une petite blessure à droite ou à gauche. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a fait une blessure dans les lèvres, pour certains, il dit dans les yeux. Et il va au Bétamique d'âge. Et il va offrir. Et à ce moment-là, les Kohanim, ils sont prêts d'accepter. Parce qu'ils disent, d'où ça vient ? Ça vient d'un goût et on accepte. Mais il y avait un grand maître là-bas, qui s'appelait Zechariah Benafkoulas. Il n'est pas question d'accepter un corban comme ça, parce que sinon tout le monde va croire que si on accepte ce corban, on va accepter de tout le monde, y compris des juifs. Donc refusez-le. Alors, ils ont dit, mais attends, si on refuse à ce moment-là, le gouverneur romain, il va nous assassiner, il va nous tuer. C'est ce qu'on va faire. Il a dit, on va tuer ce Bar Kamsa, c'est à cause de lui. Il l'a fait exprès. Zechariah Benafkoulas. Il dit, pas du tout. Parce que les gens, ils vont croire que si un juif, il fait une égratignure quelconque dans un sacrifice, eh bien, il mérite la mort. Or, il ne mérite pas la mort d'après la Halakha. Donc, laissez-le en vie. Et à cause de cela, Bar Kamsa est retourné voir le gouverneur romain et il doit raconter, les juifs ont refusé ton corban, ton sacrifice. Ce qui entraînait naturellement une réponse terrible, terriblement de la part de ce gouverneur contre les juifs. C'est là l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa qui doit illustrer, pour ainsi dire, la haine qui existait entre nous. À l'époque du deuxième temple, le Baïtchéni. Parce que le Baïtchéni a été détruit, non pas à cause des trois péchés capitaux, mais à cause de sinat, hinam, la haine gratuite. Il faut ajouter à cela que notre Talmud évoque ce qui s'est passé à ce moment-là aussi, à l'intérieur. Nous étions, les Romains avaient mis le siège à Jérusalem à l'époque du second temple, ok ? Et pendant un certain temps, alors que les juifs à l'intérieur, au lieu de s'unifier et de montrer leur bravoure tous ensemble contre les Romains, qu'est-ce qu'ils sont disputés entre eux ? Il y avait des milices, pour ainsi dire. Il y avait ceux de la gauche, il y avait ceux de la droite, il y avait ceux du milieu, il y avait ceux qui étaient harédis, ceux qui ne sont pas, etc. Et ils étaient très riches, ils avaient des grands, grands, grands magasins, des grands dépôts de vivres. Et ça pouvait durer, dit l'Agmara, au moins pendant 21 ans, on pouvait vivre même dans le siège, sans avoir besoin de sortir de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? La haine qu'il y avait entre eux, les uns brûlaient les magasins des autres. Ils ont brûlé tous les magasins, c'est-à-dire qu'ils ont mis la ville dans une famine incroyable. Quand il a vu cela, entre autres, un maître important que vous connaissez, il s'appelle de Rabban Yohanan Benzakai, il a décidé de quitter la ville. Mais il ne pouvait pas le faire, parce que s'il le fait de son vivant comme ça, debout, il n'avait pas le droit de sortir, on l'aurait tué. Les juifs l'auraient tué, disait, tu ne sors pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait semblant d'être mort. Ils l'ont mis dans un arône, dans un cercueil, et c'est ainsi qu'il est sorti, pour essayer de délivrer, pour ainsi dire, et d'empêcher les Romains d'agresser Jérusalem. Il n'a pas réussi dans sa demande, il faut dire la vérité. Il a tout simplement demandé au gouverneur romain de lui donner, « Yavne vachachamea » et tout. Mais il n'a pas réussi à sauver, il n'a pas réussi à sauver Yerushalayim. Je n'aime pas cette période, je vous dis la vérité, parce que c'est vrai qu'il faut... Je me souviens quand j'étais enfant à Constantine, j'avais 7 ans, j'allais après l'école, vers midi, midi et demi, dans une synagogue de Slaterbesion Chokrun. On allait là-bas et puis je voyais les gens assis par terre, par terre. Erbesion, un rabbin extraordinaire, il pleurait, il pleurait, il lisait des mots, je ne comprenais pas, bien sûr, il pleurait. Et tout ça, on se regardait les gamins, ils disaient, qu'est-ce qu'il a, pourquoi il pleure, il pleure. Maintenant, je comprends pourquoi, parce que c'est ce qu'on appelle le « tchikoun hasot » de ces trois semaines, qui sont évoquées, qu'on appelle « ben ametsarim » entre les détroits, les étroitesses. C'est une phrase qu'on a tirée d'où, du livre de Echa, « Les lamentations » de Jérémie, où il dit « kol rotfea esigoa ben ametsarim ». Tous ceux qui les poursuivaient, c'est un jeu de mots, rotfea, c'est-à-dire ceux qui nous poursuivaient, mais rodefya, ceux qui poursuivaient le bon Dieu, « ben ametsarim » entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av. On va en montant dans le domaine du deuil jusqu'à Tisha B'Av. Et nos maîtres dans la Gemara de Ta'anit disent, « Mais qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz ? » C'était l'ouverture des murailles. Ils disent, la Gemara de Ta'anit, il y a eu cinq choses qui se sont produites graves. Un, « Nishtaberou al-Uhot », les tables de la loi Moshe et les premières Elisa, cassées. Deux, « Boutalatamide », on ne pouvait plus offrir de corbanes, puisqu'on n'avait plus de troupeaux. On n'avait plus de troupeaux. Et les salopards de Romains, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Soit-disant, ils nous offraient quelque chose, c'était un cochon qui montait sur les murailles. Un cochon. Bon, « Boutalatamide », qu'est-ce qu'il y avait encore ? Un des dirigeants romains, il a, qui s'appelait comme ça, « Apostomos », il a brûlé un Sefer Torah, d'accord ? Et il y avait aussi, comment on appelle, quelqu'un a mis une idole, une idole à l'intérieur du Beit Amigdash. Certains disent, c'est peut-être lui, « Apostomos », d'autres disent, « Tu sais, non, c'est même pas lui. » Tu sais qui s'est mis l'idole ? Un juif. Tu sais quel juif ? Menaché. Qui s'est Menaché ? Menaché, un des rois, c'était le fils de Hiskia, Meler. Et le petit-fils de Ishaïa, Nabi. D'accord ? Et donc, il aurait mis un PCL, une idole à l'intérieur du Beit Amigdash. D'accord ? Et voilà ce qui s'est passé pendant le 17 Tammuz. Voilà pourquoi nous devons effectivement être très sensibles à ces péchés que nos ancêtres, et que nous aussi, d'une autre manière, nous faisons de nos jours pour les rectifier. Et si on en parle, ce n'est pas uniquement pour penser au Hurban, mais pour en penser au Binyan. Maintenant, nous devons penser à faire la reconstruction. Quand je dis la reconstruction, on ne peut pas encore du temps, mais on a reconstruit Yerushalayim. On a reconstruit Yerushalayim. Et on va l'améliorer naturellement, de jour en jour. Maintenant, au niveau légal, nous haramîmons le Shulhan al-Narouk. À l'époque, peut-être un peu moins maintenant, mais ils disent que pendant ces trois semaines, il ne faut pas écouter la musique, c'est-à-dire des instruments de musique. Mais par exemple, la musique vocale, oui, on peut. La musique vocale. À tel point que le Shulhan al-Narouk, il dit pas seulement pendant les trois semaines, pendant toute ta vie, à cause du temps, on a interdit d'écouter des instruments de musique. D'accord ? En vérité, de nos jours, je crois qu'on n'a pas tenu à ça. Le peuple n'a pas supporté une telle décision. D'accord ? Et ils ont dit, moi, pendant qu'on fait un mariage, une barmise va et tout, et tout. Mais à l'époque, un orchestre, c'était très rare. C'était quelque chose d'une révolution à l'époque. C'était merveilleux. Mais de nos jours, ça n'a rien de merveilleux. Tu peux très bien travailler. Et tu mets un fond musical qui t'aide à briser un peu ta solitude. D'accord ? Je crois que c'est les Thémanimes qui étaient les seuls à avoir gardé... Ils ont gardé presque, non mais pas tout. Oui, mais par exemple, eux, ils sont souples aussi les Thémanimes. Je vais vous dire que nous, à partir de Roche-Rodèche, lendemain de Roche-Rodèche de Havre, on en parlera plus tard, on ne mange pas de viande et on ne boit pas du vin. Eux, ils mangent de la viande, ils boivent du vin. Chez nous, à Constantine, on mangeait de la viande qu'on appelait le madden. Madden, c'est-à-dire la viande qui était salée et qu'on préparait déjà depuis longtemps. Et celle-ci, on se permettait de la manger. Et donc, en vérité, maintenant, si un homme, il travaille son travail, son métier, c'est d'être violoniste. Et il doit travailler. Il est obligé de travailler, ce n'est pas interdit pour lui, surtout s'il va pour une fête chez les Goyim, d'accord ? Maintenant, un autre homme, il enseigne à des enfants, à des jeunes, la musique. Il a le droit. Il a le droit parce qu'ils ont besoin, c'est du travail, c'est du travail. Tout ce qui constitue un travail, il n'y a pas d'interdit là-dessus. Certains disent aussi dans le Sulhan Arouk qu'on ne mange pas pendant cette période des fruits nouveaux dans lesquels, pour lesquels on fait chez Hianoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanazémanazé. Comment tu peux faire une telle bracha qu'on est arrivé à ce moment merveilleux ? Quel moment merveilleux ? Alors, il y en a qui disent totalement, surtout les Ashkelazim, on ne mange pas de fruits nouveaux. Mais certains disent c'est vrai, sauf le Shabbat. Si se présente un fruit nouveau, on peut faire chez Hianoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanoukémanouké c'est vrai. Mais à l'époque, je me rappelle, on recevait la tahmela dans nos pieds. Quand un enfant faisait l'idiot, le rave ou le maître donnait des petits coups avec un fouet. C'était admissible à l'époque. De nos jours, non. Même d'après la loi, c'est interdit. On dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. On raconte dans la Gemara une fois, un homme, pendant ces trois semaines, il a pris un bâton, pas très dur, mais il a voulu frapper son fils. Et le rave s'appelle Rabbi Abba, il a dit arrête ! Je ne vais pas lui le tuer, je vais lui montrer un peu la discipline. Il a dit arrête. Pourquoi ? La Gemara raconte, moi je le raconte aussi. Rabbi Abba aurait vu que Dieu préserve un démon qui avait transformé le bâton de ce père en bâton de fer très dur avec des cisailles et tout. Et ça, il ne le savait pas et tout. Donc on fait attention de ne pas avoir de violence, pas seulement vis-à-vis d'un enfant, mais un même mâche, un mâche entre nous. Pendant cette période-là, de Kodrotfeha et Siguha Ben Amezarim. Qu'est-ce qu'il y a comme autre prescription ? Il faut dire la vérité que cette année, aussi bien le 17 Tammuz qui est tombé Shabbat a été reporté au lendemain. Et donc les prescriptions sont beaucoup plus souples. Et c'est pareil pour Tisha Béhav. Ça tombe un Shabbat dans 17 jours. Et ça va être reporté au lendemain. Et alors on dit que Shabbat, Tisha Béhav, le Shabbat, la semaine où tombe Tisha Béhav, il est interdit, ça, ça. Donc on n'aura pas d'interdiction puisque la semaine où tombe Tisha Béhav, c'est un seul jour. C'est le jour lui-même de Tisha Béhav. Donc il n'y a pas d'interdiction ni de manger de la viande puisqu'on ne peut pas jeûne, ni de poire du vin ni quoi que ce soit. C'est clair. Voilà. Voilà ce qu'on peut au niveau des Halakhot. Il y a un détail important auquel on ne tient pas compte de nos jours. Je vous dis la vérité, mais il existe. Et surtout les Mekoubalim, les kabbalistes, ils disent Ketev Meriri. Il y a une espèce que je préserve, je ne sais pas quoi, un truc démoniaque qui existe pendant certaines heures de la journée. Et on appelle ça Ketev Meriri. Ketev. Ah, Ketev. Ketev Meriri, c'est quoi ? Il n'est pas bon entre 4 et 9 heures de temps pendant la journée de rester entre la lumière et l'ombre, entre le soleil et l'ombre. Ben tzel le or. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi cette frontière, ça veut dire l'incertitude à mon avis, non ? Entre le clair et le noir. Nakhon ? C'est-à-dire vivre dans l'incertitude. Je veux dire l'incertitude, c'est le doute. Tu sais que le mot ça fait que le doute a la même valeur numérique 240 que Amalek. D'accord ? Quand j'ai quelque chose qui n'est pas bien, je sais que ce n'est pas bien, je ne m'approche pas. D'accord ? De nos jours, il faut savoir qu'il faut regarder dans le rat le taupe qu'il y a dans le rat et pas le rat qu'il y a dans le taupe. Voilà. C'est vraiment une manière de regarder un peu positivement les choses. Et donc, il nous recommande de ne pas rester comme ça entre l'ombre et la lumière. Où tu vas à la lumière ou bien tu vas à l'ombre. Et on te recommande aussi pendant cette période de ne pas marcher tout seul, pas à l'intérieur de la ville de nos jours parce qu'il y a plein de monde dans les rues. Quand on dit marcher tout seul, c'est-à-dire tu vas à l'extérieur dans la campagne, dans une forêt n'importe où, ne marche pas seul, sois toujours accompagné. Voilà comment on dit. Y a-t-il interdiction d'aller à la piscine ou à la mer ? Non. Pas du tout. Mais il faut faire attention Barminan que c'est une période où il y a un danger un peu plus précis que les autres jours. D'accord ? Mais il n'y a pas d'interdiction d'aller donc à la mer ou à la piscine. Et voilà pourquoi. Pendant ces trois semaines-là, nous lisons le Shabbat des Haftarots spécial qu'on appelle Shloshah de Pur'anuta. Les trois à Haftarots du désastre. D'accord ? Depuis le siège de Jérusalem jusqu'à la destruction du Temple. Ces Haftarots, c'est Jérémie et Yermia et Yermia qui l'ont écrit. Pour ce Shabbat-là, on va lire Dibre Yermia ou Ben Helkiyahu le premier chapitre de Jérémie. D'accord ? Le deuxième Shabbat, on va lire Shim'u de Baradona le deuxième chapitre de Jérémie. Écoutez. Et le troisième Shabbat, le dernier, on va lire Shabbat Hazon, le premier chapitre du Isaïe, de Eshaïa, Hazon et Eshaïaou. Vision de Isaïe. De là, j'apprends pourquoi ils ont choisi ces trois. Parce que naturellement, ils évoquent les péchés du peuple juif, d'accord ? Que nous évoquerons plus tard si Dieu veut. Et aussi, c'est une allusion. Dibre, c'est quoi ? C'est la parole. Shimaou, c'est quoi ? C'est l'ouïe, l'écoute. Hazon, c'est quoi ? La vue. Donc, il faut se méfier que les trois péchés Hazon, oui, c'est... et donc on voit qu'il faut protéger pendant cette période surtout, surtout, les péchés qui viennent de Dibre et de la bouche, ceux qui viennent de Shimaou, de l'OE, c'est que des gens qui parlent très mal, ne les écoutent pas, Shimaou. Et les troisièmes péchés qui viennent des yeux, de regarder des choses qui ne sont pas intéressantes à voir. Et c'est pourquoi on appelle ces trois Aftarots, Shlucha, Depour, Anouta, qui après Shabbat Hazon vont être suivis de cette semaine de Nehamta, de la Consolation. On aura sept Aftarots où on dit Nahamou, Nahamou, Ami, on le verra. Consoler, consoler, mon peuple, a dit l'Éternel. OK ? Donc voilà, en gros, disons, les prescriptions qu'il y a pendant ces trois semaines mais pendant lesquelles il ne faut pas être, comment dire, sordide et se passer son temps à pleurer, sans pas du tout. Je vous dis surtout de maintenant que Baruch HaShem, on est ici, on est ici d'Israël, en tout cas pour ceux qui sont là, d'accord ? Et que, au lieu de penser qu'à la destruction, il faut penser à la reconstruction et où encore dans sa propre maison. C'est un petit temple, c'est un Migdash Me'at. La maison de chacun est un Migdash Me'at et chacun à l'intérieur est comme un Kohen, d'accord ? Comme un prêtre qui fait la volonté divine en mettant surtout le Shalom, d'accord ? entre nous tous. Voilà. Ce qu'on peut dire effectivement pendant cette période-là pour réparer les fautes de nos ancêtres et les nôtres, d'accord ? puisque nous sommes encore incapables pour des raisons bien politiques de le reconstruire, qu'à Kadosh Baruchou il fasse les serres. C'est toi qui l'as détruit, alors c'est toi qui dois le reconstruire. C'est toi, Kadosh Baruchou, que tu nous as envoyés en Gola, c'est-à-dire dans l'exil, c'est toi qui dois faire la Géou ? Quelle est la différence entre Gola et Géoula ? Aleph. Le Aleph. Azak Baruchou. Et qui c'est Aleph ? Aleph, c'est Kadosh Baruchou. Aleph, c'est Kadosh Baruchou. J'ai appris récemment au nom du Gane de Vilna, tu sais, que les Aleph, Béth, Gimel, Dalé, Téhé, les cinq premières lettres de l'alphabet, si tu vois les lettres, les finalités, c'est-à-dire Aleph, c'est quoi ? C'est un P, Aleph, Béth, c'est Tav. Gimel, c'est Lamed. Nakhon ? Gimel. Dalet, c'est Tav. Et Vav, c'est Vav. Tu réunis ces lettres finales et ça donne Talpiyot. Tous ceux qui habitent, As-ra-Ali-Kum, bravo ! Ceux qui habitent à Talpiyot, Talpiyot, c'est le nom merveilleux qu'on donne que la colline de la bouche qui chante, c'est-à-dire Yerushalayim, s'appelle aussi « Mama, je s'appelle Talpiyot. » Nakhon ? C'est à Hidush que le gars on devine, il nous a dit. Et ces lettres vont justement combler d'autres lettres que les kabbalistes disent. Tu sais que les douze mois de l'année, comme on l'a souvent dit, correspondent à des lettres de l'alphabet. On a dit la dernière fois que Tamuz et Av, ces mois terribles, qui ont été pris par Aïssa ou notre ennemi, nakhon, ils sont liés à des lettres de l'alphabet aussi. c'est les lettres « Het » et « Tet ». C'est quoi « Het » et « Tet » ? Tamuz, c'est la lettre « Het » et « Av » c'est la lettre « Tet ». C'est « Het » le péché ? C'est « Het » le péché. Et que nous devons nous, bien entendu, réparer, puisque Tamuz et « Av » c'est les tribus de « Rehouben » et de « Shimon » c'est-à-dire « Lavu » « Rehoubeni » et « Shimon » « La Shmi'a » Voilà. Mouraï Vérabotaï. J'ai une question quand même. Oui. J'aimerais savoir c'est quoi la position de la Torah des Chachamis aujourd'hui par rapport à la présence des Juifs à Rabait. Ceux qui montent ? Oui, ceux qui montent. D'après la plupart des rabbins, il faut dire la vérité, au niveau Al-Afrique, même à Rambam, ils disent qu'on ne peut pas aller n'importe où à Rabait. en vérité, là où il y avait le temple, le temple lui-même. Parce que le Harabaït, ce n'est pas interdit d'aller là-bas. Pas du tout. Tu sais que dans le Harabaït, c'était l'extérieur du temple. C'est le mont du temple. À l'époque, là-bas, on pouvait même mettre un corps qui était mort. Donc, il ne pourrait pas rendre impur l'endroit. Mais étant donné qu'on ignore réellement où était le temple, où était le Bisbeya, où était le... comment s'appelle, le Kodesha, Kodashim et tout. Alors, une certaine prudence nous demande de ne pas y monter. D'accord ? Il n'y a pas trop de prudence quand même. Mais il y a des Juifs, je te dis, il y a des Juifs, je ne vais pas citer des noms, qui sont très courageux ou ils ont un tempérament comme ça pour montrer que nous aussi, on a notre droit, pas seulement les autres. Ce n'est pas seulement une question de droit, mais est-ce que ce n'est pas important aussi de manifester un intérêt ? On peut le manifester, mais il faut faire attention à l'alakha aussi. Je vais vous dire la vérité. Très peu, il y a des Rabanus qui sont pour qu'on monte au Harabaï, pour des raisons d'ordre politique et de montrer notre bravoure, etc. Notre volonté d'être les souverains de cet endroit. Alors qu'eux, les autres, ils font des footballs, tu sais, des jeux de football, leurs enfants là-bas et tout, et tout, et tout. Il y a écrit dans le Rambam que ceux qui rentrent là-bas, on ne sait pas dans quel endroit tu es, il est Hayaf Karet. Parménan, il est passible même de nos jours. Pourquoi ? Parce qu'on dit, bien que le Temple ait d'être dit, Akkadosh Baruch Hu a exilé sa Shekhina, mais il a laissé encore une trace de sa Shekhina, une trace de pureté de Kedusha à l'intérieur de ça. Maintenant, je conclue en vous disant que moi, je ne veux pas y monter, pas à cause de la Hacham, pas à cause. Je respecte tous les Hachamis qui disent qu'il ne faut pas monter et je respecte aussi ceux qui ont dit pourquoi pas, on va monter, ok ? Mais moi, je ne vais pas monter, pas pour des raisons religieuses, pour des raisons parce que je suis un Constantinois et je suis nerveux. Si je monte là-bas et je vois comme je le dis, je les vois en train de jouer au football et je vois le Kodesh à Kodashim qu'il est sous une mosquée et je vois tout ça que moi, je ne peux pas ouvrir ma bouche même pour faire chemin Israël, tu entends ? Et que je suis rejeté par ma police à moi, etc. C'est impossible. Je ne peux pas supporter une telle chose. Voilà pourquoi moi, il n'est pas question que je monte dans le Har Habayit. Il n'est pas question du tout. Je veux monter dans sa gloire, dans sa souveraineté, dans sa beauté avec tous mes frères qui sont là-bas, y compris avec tous les Habarianim. Ce que je voulais dire les Habarianim, pourquoi je parle des Juifs qui font des péchés à droite ou à gauche ? Parce que maintenant, je veux les blanchir. J'en ai marre. J'en ai marre de raconter des histoires tristes. Il y en a plein dans la Gemara de Gittin, page 57, comme l'histoire de Kamsay, Bar Kamsay et d'autres trucs. D'accord ? Mais maintenant, moi, je veux vraiment qu'on les étudie non pas pour pleurer plus et accuser nos frères, nos ancêtres, c'était nos ancêtres quand même, mais pour essayer de voir, comme je dis, de voir le bien dans le mal et pas le mal dans le bien. D'accord ? Voilà pourquoi. À tel point que cette haine gratuite vis-à-vis de qui ? Mais j'ai le droit, moi, de détester cet écrit. Tu as le droit de détester un type qui fait des péchés affreux, qui profane le nom de Dieu. D'un côté, c'est écrit dans la Torah. Mais de l'autre côté, devine ce qu'il y a écrit. Tu ne dois pas le haïr dans ton cœur. Comment tu veux que je le haïsse ? Attends, le pire, le pire maintenant. Tu as un ami adorable et tu as un ennemi affreux, affreux, affreux. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah ? Si tu vois l'âne de ton ennemi que tu détestes, malheureux, terrible, tu dois aider l'âne qui supporte le fardeau. Tu comprends ? C'est-à-dire que tu vas aider ton ennemi juré pour l'aider. Même si à côté, tu as l'âne de ton ami qui lui aussi a besoin d'être aidé, tu vas chez ton ennemi et pas chez ton ami. Incroyable. Pourquoi ? C'est pour lutter contre ton penchant parce que mon penchant, il n'a qu'à se faire voir mon ennemi. La Torah te dit non. Il faut que tu, à un moment aussi important, que tu lui montres comme ton frère et tout, tu l'aides. De toute façon, c'est un animal. Tu vois qu'une mitra comme elle peut remettre de la paix entre deux hommes. Quand le type, il va voir, il dit, ce n'est pas vrai. Tu avais venu m'aider à moi au lieu d'aller d'aider son grand copain qui lui a donné du fric et tout. Et à ce moment-là, on fait le shalom. Voilà pourquoi Mouraïvera Botaï, il faut que tous nos partis se réunissent ensemble, malgré leur différence et tout, pour avoir une direction, un gouvernemental qui ne cherche que le bien, que ce soit à droite ou à gauche. Et Ratzon, Kakadosh Baruch Hu nous apporte tout cela dans notre cœur. Et puis, c'est tout. Et je ne veux plus pleurer sur mon palais divin. Je pleure nuit et jour. Et il pleurait comme ça. Et nous, les gamins, presque on pleurait aussi. On a dit le pauvre, à savoir ce qu'il a eu ce monsieur, ce rabbin. Et Ratzon, que tous ces pleurs, il les transforme non pas en larmes de deuil, mais en larmes de rire. Parce que quand on rit, il y a des larmes aussi qui sortent. Et les larmes de notre grande mère, Rachel Imenou, à elle seule, nous a fait revenir en Israël. Comme il est dit dans Jérémie, justement. On est revenu grâce aux larmes de Rahel. Je vais dire un mot quand même de Jérémie. Laftar, on n'en a même pas parlé. En un mot, Jérémie, un homme, on dit, il a passé son temps à pleurer. C'est ça qu'on dit ceste Jérémiade. Ceste Jérémiade, c'est un principe français. Et dans ce chapitre 1, le bon Dieu, il lui dit Jérémie, Jérémie. Il était haï par ses propres frères, tu sais. il habita à Anatot, qui était une ville de Kohanim, à 16 kilomètres au nord-est de Jérusalem. Anatot. Il était Kohen lui aussi. Et il était prophète, bien sûr. Et alors, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois ? Je vois un bâton d'amandier. Chakèd, c'est des amandes. C'est pour ça que quand tu fais une infraction dans ta voiture, tu reçois des amandes. Markel Chakèd, au lieu de dire Anaf Chakèd, une branche d'amandier, il dit Makel. Qu'est-ce que ça veut dire Makel ? Moi, c'est mon pirouche. C'est un bâton. Le bon Dieu, il t'a bien vu. Je vais immédiatement et rapidement Anishokèd al-debari l'asoto. C'est-à-dire Anishokèd, je vais veiller à ce que la chose se fasse et moi, je vais, Barmenen, faire ce que je dois faire pour purifier ce monde de pécheurs qu'il y a dans ton peuple. Pourquoi il a vu les amandes ? Parce que de tous les fruits, c'est les amandes qui poussent les premiers. Tu te rappelles, on avait à Kirataba un amandier, il poussait le premier. Et depuis qu'il fleurit, il mettait seulement 21 jours pour avoir des fruits. 21 jours. Quel rapport ? Eh bien, c'est un rapport. Parce qu'entre Shiba, Sarbet, Tamuz et Tisha, il y a combien de jours ? 21. 21 pleurs. 21 marquelles, chaque année. Et voilà pourquoi on va réparer ces 21 jours de pleurs qui sont d'ailleurs la guématria du mot Ehyeh. Comme Dieu, il a dit, à qui ? À Moushera Benu devant l'albisson ardent. Ehyeh, acherehyeh. Je serai celui qui sera. Ehyeh, c'est valeur numérique, 21. C'est d'ailleurs un nom plus important, plus kadosh, que yut, qui va faire le nom de Dieu lui-même. Je serai. Quand je serai ? Pendant le chiffre 21, entre 17 Tamuz et Tisha B'erre. Quand est-ce qu'on va réparer quels sont les deux fêtes qui sont séparées de 21 jours entre Rosh Hashanah, le premier jour de Tishri et O'Sha'ana. Raba O'Sha'ana. Il y a 21 jours. Et c'est les 21 jours de la Teshuvah Baruch Hashem qu'il va nous accepter. Voilà. J'ai misé et nous misons tous sur ce chiffre 21. Je vous le donne si vous voulez jouer au loto. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada